Mon Jésus est fidèle En toi il n'y a aucune variation d'onde En toi il n'y a aucun changement Tu es la fidélité personnifiée Jésus-Christ de Nazareth Oh mon âme béni ton nom Seigneur Hallelujah Est-ce que tu peux donner une bonne offrande d'acclamation à Jésus? Ok Je sens qu'il y a eu d'autres personnes qui sont encore assises Je ne sais pas si vous ne vous sentez pas bien Mais j'aimerais qu'on se tienne tous debout Et qu'on donne véritablement une acclamation à Dieu Et qu'on prête Yes Vous savez le Seigneur Il fait tellement de choses pour nous Et au-delà de tout ça L'une des choses qui me marque toujours C'est sa fidélité Quand bien même que souvent nous changeons Quand bien même que souvent nous éloignons de lui Mais il reste fidèle C'est quelque chose que tu ne peux pas comprendre C'est plus fort que la mort C'est plus fort que l'amour Il est fidèle Il reste toujours là Quelque soit ce que tu vas devenir Même quand tu vas changer Il restera toujours là à t'attendre J'aimerais qu'on... Non, acclamons encore Donnez une forte acclamation au Seigneur Et vous savez Chaque fois que je me retrouve à adorer le Seigneur Et que je parle de sa fidélité J'ai même les larmes aux yeux J'essaie d'imaginer dans ma petite tête Dans ma petite intelligence Comment Dieu puisse être aussi fidèle comme ça Qu'est-ce que je fais ? C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire Je pense même que c'est ce qu'il fait de lui C'est qu'il est Parce que s'il n'était pas fidèle On le comparerait à un homme Mais il est fidèle C'est quelque chose que tu ne peux pas... Il faut que tu réalises cela Et même si tu t'es éloigné un tant que soit peu Tu dois réaliser que Il est toujours resté là où tu l'as laissé Et il t'attend Il t'attend Il t'attend On va fermer les yeux Je vais prier le Seigneur Seigneur ce matin Je ne suis pas responsable de ce que tu vas accomplir ici Je suis juste un canal Seigneur Je ne suis pas l'objet Mon Dieu De tout ce qui va s'accomplir ici Mais je suis juste Seigneur Un instrument en tes mains Et c'est pourquoi je voudrais m'abandonner entièrement Mais je demande une chose Que tout ce que tu vas accomplir Puisse te donner gloire parmi nous Jésus Que tout ce qui va se passer ce matin Que chacun puisse donner gloire à ton nom Parce que c'est toi Mon Dieu Qui va accomplir ces choses parmi nous Je bénis ton nom Pour ta grande présence parmi nous Merci Parce que ta présence a envahi ce lieu Une invasion spirituelle Sur cette terre Mon Dieu se passe en ce milieu Et les choses du royaume Vont s'accomplir parmi nous Afin de donner gloire à Dieu Et de faire de nous Des enfants dignes du royaume Merci Parce que Je voudrais te rendre la gloire Pour tous ceux qui sont là Et ma prière C'est que nul ne sorte d'ici Tel qu'il est venu Je prie Seigneur Que cette forte auction Que tu as déployée ce matin Que chacun puisse l'expérimenter Jésus Et que nous voyons Combien de fois tu es réel Et que la vie en toi N'a pas de comparable ailleurs Que ton nom soit glorifié Au nom de Jésus-Christ Amen Merci beaucoup Notre groupe musical Nous a transporté Dans un moment d'adoration Excellent Que le Seigneur vous bénisse davantage Et que Dieu vous donne Des nouveaux cantiques Et encore beaucoup plus d'inspiration Ce que vous faites est déjà extraordinaire Mais en Jésus On peut toujours exceller Alléluia Ce matin Dieu me fait la grâce D'être au devant de vous Je voudrais dire merci A notre pasteur Qui Qui m'a fait confiance Vous savez C'est une lourde responsabilité Quand un père n'est pas là Et confie sa maison A un de ses enfants C'est vraiment une lourde responsabilité Mais je crois que Comme ce n'est pas au nom de la chair Que nous le faisons Le Dieu Que nous servons Rendra capable d'être fidèle Et vous transmettre Pleinement sa volonté Et pleinement sa parole ce matin Je ne sais pas mais Il y a un petit cantique Que j'aimerais Apprendre avec vous Je sais que beaucoup ne le connaissent pas C'est un tout petit cantique Que j'aime utiliser Enfin que j'aime chanter C'est très simple C'est Jamais Jamais Je ne l'oublierai jamais Vous dites juste ça Alléluia Jamais Jamais Je ne l'oublierai jamais À vous Jamais Je ne l'oublierai jamais 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 Je ne l'oublierai jamais 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 Je ne l'oublierai jamais Jamais Je ne l'oublierai jamais Jamais Je ne l'oublierai jamais C'est déjà passé. Ça, c'est extraordinaire. Déjà, le refrain, tout est bon. Alléluia. Seulement, le couplet, quand je veux dire, par exemple, l'Éternel m'a tout donné, moi, je ne l'oublierai jamais. Vous répondez, jamais, jamais. Il m'a donné la vie, je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais. Il m'a donné la paix, je ne l'oublierai jamais. Il m'a donné la vie, moi, je ne l'oublierai jamais. Jamais, jamais, jamais. Je ne l'oublierai jamais. Alléluia. Il m'a donné la peine, je ne l'oublierai jamais Il m'a donné la vie, je ne l'oublierai jamais Il m'a donné la paix, je ne l'oublierai jamais Il m'a donné la vie, jamais je ne peux l'oublier Il m'a donné la joie, je ne peux l'oublier Alléluia, il m'a donné la vie, je ne peux l'oublier Jamais, jamais je ne l'oublierai jamais Il m'a donné sa grâce, je ne l'oublierai jamais Alléluia, chante avec moi Jamais, 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 jamais je ne l'oublierai jamais Jamais, jamais, jamais je ne l'oublierai jamais Il m'a donné sa grâce, je ne l'oublierai jamais Il m'a donné sa grâce, je ne l'oublierai jamais Jamais, 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 jamais Jamais, oh, jamais, oh, je ne l'oublierai jamais Jamais, 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 je ne l'oublierai jamais Il m'a donné sa vie, je ne l'oublierai jamais Jamais, jamais Je ne l'oublierai jamais Alléluia 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 Vous êtes extraordinaire Acclamez le Seigneur Maintenant, ça fait un chant à ton arc Que tu vas ajouter dans ton adoration Alléluia Chaque fois que tu vas commencer, tu vas dire Seigneur, je n'oublierai jamais tes bienfaits Je n'oublierai jamais Vous savez, l'une des choses que le Seigneur Est, c'est que nous oublions Ce qu'il fait pour nous Parce que quand tu oublies ce que Dieu a fait Pour toi Tu manques de reconnaissance Et quand tu manques de reconnaissance C'est comme si pour toi Dieu n'avait rien fait pour toi Et c'est terrible C'est vraiment dommage pour toi Et du coup, tu commences à te comporter Comme si tu n'avais jamais vu le Seigneur A l'oeuvre dans ta vie Comme si le Seigneur ne t'avait jamais donné quelque chose S'il n'avait jamais intervenu Vous savez, quand tu es reconnaissant à Dieu Alors lui Il le regarde Et il est content, Alléluia Et quand il est content Il dit, voici quelqu'un Qui est reconnaissant Alors Il bénira encore Parce que justement Tu as reconnu la valeur De ce qu'il t'a donné Et vous savez Quand tu es reconnaissant au Seigneur Tu reconnais la valeur De ce qu'il te donne Et quand tu reconnais la valeur De ce qu'il te donne Tu pourras prendre soin De ce qu'il te donne Et tu ne prendras pas Non seulement soin Mais tu accorderas Beaucoup de soin Et tu prendras soin De sorte que rien ne vienne Dérouvoir ce qu'il t'a donné Parce que ce qu'il te donne Ne peut pas être acheté A prix d'argent Ce qu'il te donne Ne peut pas s'acquérir A prix de bien Ce qu'il se donne Ce que lui Dieu donne N'est pas accessible Avec la force physique Ce que Dieu te donne N'est pas accessible Au matériel N'est pas accessible Par rapport au matériel Que tu as N'est pas accessible Par rapport à ton rang social N'est pas accessible Par rapport à ce que tu peux avoir Parce que vous savez très bien Il y a des gens Lorsque vous êtes élevé En dignité Votre position vous donne accès A certain nombre de choses Mais avec Dieu Quand tu prends soin De ce qui est petit Alors il te donne De plus grande Alléluia Et quand il te donne De plus grande Et que tu deviens Tu deviens Tu te dis Waouh Dieu va te surprendre Alléluia 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 Ce matin Je suis venu De la part du Seigneur Vous parler d'un thème Et le thème De ce matin Je ne sais pas si La régie peut afficher C'est la restauration divine La restauration divine Voilà Parfait La restauration divine Vous savez Quand Dieu a formé L'homme Depuis le jardin d'Eden Il avait un plan pour nous Jusqu'à ce que le péché vienne Le plan qu'il avait pour nous C'était que nous dominions Et nous assujettissons Tout ce que lui Il a créé Que nous gérions Que nous ayons Donc cette délégation De gestion De ce que lui Il a créé Et le diable est venu Il est venu mélanger Le plan de Dieu A ce moment donné là Il a changé Il a changé Donc le fonctionnement Des choses Alors vous allez voir Au lieu que l'homme Domine Ce sont les choses Qui vont dominer Sur l'homme Ainsi est venue la maladie Et la maladie est venue Dominer sur les hommes Parce que le péché Est entré Et ensuite Vous allez voir Que beaucoup de choses Vont commencer A dominer la vie de l'homme Voilà pourquoi Jésus a dit une chose Il a dit Chacun est esclave De ce qui a triomphé de lui Qu'est-ce qui a triomphé de toi Ce matin déjà Tu dois comprendre une chose C'est que si quelque chose A triomphé de toi C'est que Elle domine sur toi Et comment savoir Que quelque chose A triomphé de toi C'est que tu as du mal A t'en séparer Tu as du mal A te départir Et depuis des années Tu peux être là En train de te battre Avec cette chose Mais tu n'y arrives pas Tu n'y arrives pas Tu n'y arrives pas J'ai une bonne nouvelle J'ai une bonne nouvelle A vous annoncer Vous savez Quand Dieu a créé Adam Adam était né Sans défaut Est-ce que vous savez ça Il n'y avait aucun défaut Au point que Dieu lui-même Quand il a regardé Adam Il dit C'est bien Frère Dieu Dieu aussi apprécie Les choses Quand il fait Amen Quand Dieu te bénit Il regarde ta vie Il dit Ce qu'il a fait Et bien Dieu ne regrette jamais Ce qu'il te donne Dieu ne regrette jamais Ce qu'il fait pour toi Mais bien au contraire Quand tu le fais Il prend plaisir Il dit C'est bien Alléluia Il dit C'est bien Mais comme L'homme La nature pécheresse De l'homme A tendance A déteindre Sur tout le reste De sa vie Sa vie maritale Sa vie congénitale Sa vie professionnelle Sa vie sociale Etc La nature pécheresse De l'homme Impacte Tout le reste Tout ce qui entoure La vie de l'homme Vous savez L'homme a plusieurs facettes D'accord L'homme a plusieurs facettes L'homme Il est homme Mais il a Une vie professionnelle Il a une vie sociale Il a une vie Donnez-moi Une vie Maritale Familiale Il a une vie Alors En fonction de chaque vie Il y a 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 Une façon Vous allez voir Soit souvent Ils ont une façon De se comporter Ils ont une façon De vivre Ils ont une façon De faire C'est pourquoi Vous allez trouver Quelqu'un dehors Et chez lui A la maison Vous allez vous étonner C'est pas la même personne C'est pas la même personne Mais Je vais te dire une chose Laisse-tu impacter Toute cette vie-là Alléluia Laisse-tu restaurer Toute cette vie Et souvent nous prions Mais quand nous prions Nous nous adressons à Dieu Nous sélectionnons Ce qui nous intéresse Mais Dieu veut un tout Dieu te veut entièrement Pourquoi tu ne laisses pas Dieu prendre le contrôle De tout ce que tu es Alléluia Et durant notre marche Durant notre marche Quand nous avançons La Bible Ok Quand nous avançons Nous pouvons entendre Lorsque nous marchons Sur le chemin De notre destinée Il y a trois voies Qui peuvent s'élever Dans notre vie Il y a trois voies La première voie C'est notre voie personnelle Donc la voie humaine Que ça soit Ton et ta propre voie Et de là Découle l'orgueil L'orgueil Ou la voie des autres Qui peuvent te pousser Au péché Et la deuxième voie C'est la voie de Dieu La voie de Dieu Qui peut nous mettre Tenez toujours Sur le chemin De notre destinée La troisième voie C'est la voie du diable Ces trois voies La peuvent s'élever Dans nos vies Quand nous sommes En train de marcher Sur le chemin De notre destinée Mais quelle voie As-tu écoutée À un moment donné De ta vie Quand tu écoutes La voie Ta voie personnelle Alors Tu vas commencer En orgueille Or vous savez De tout ressent Avec toutes les dernières De la technologie Celui qui la fait Quelle voie s'élever De ce que les autres C'est Dieu Alors pause Alléluia Attention Je ne suis pas en train De dire que l'homme Ne peut pas prendre Une décision Qui perd juste C'est parce que C'est parce que Je suis en train de dire Dieu t'a donné La sagesse Et d'ailleurs Ça vient de Dieu Si tu prends Une décision Qui est juste Parce que C'est lui Qui inspire Qui produit En nous Le vouloir Et le faire C'est Dieu Alléluia Et donc ce matin Ce que Dieu M'a mis à coeur C'est qu'il veut Restaurer Alléluia Restaurer Signifie que Tu l'avais auparavant Ou tu devais avoir accès Mais tu n'as pas pu A cause de situation Tu l'as perdu Alléluia Je vais prendre mes notes Alors on va lire J'ai deux textes J'ai deux textes Donc qui vont Qui vont Qui vont nous permettre Sur lesquels Nous allons nous appuyer Ce matin Le premier donc C'est Ezekiel 37 Verset 1 14 Et le deuxième C'est Jean Chapitre 9 Verset 1 Au verset 9 Donc on va commencer D'abord par prendre Celui d'Ezekiel C'est un texte C'est un texte que nous tous Nous connaissons Ezekiel Chapitre 7 Ok C'est un texte que nous connaissons Je lis la parole de Dieu Si vous suivez La main de l'Éternel La main de l'Éternel fut sur moi Et l'Éternel me transporta Par son esprit Et me déposa Dans le milieu d'une vallée Remplie d'ossements Il me fit passer Auprès d'eux Tout autour Et voici Ils étaient fort nombreux À la surface de la vallée Et ils étaient complètement secs Il me dit Fils de l'homme Ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis Seigneur Éternel Tu le sais Et il me dit Profiture sur ces eaux Et dis-leur Osment destéchés Écoutez la parole de l'Éternel Ainsi parle le Seigneur L'Éternel À ces eaux Voici Je vais faire entrer En vous un esprit Et vous vivrez Je vous donnerai des nerfs Je ferai croître sur vous la chair Je vous couvrirai de peau Je mettrai en vous un esprit Et vous vivrez Et vous saurez que je suis l'Éternel Je prophétisais Selon l'ordre que j'avais reçu Et comme je prophétisais Il y eut un grand bruit Et voici Il se fit un mouvement Et les eaux s'approchaient les uns des autres Je regardais Et voici Il vint des nerfs De la chair crue Et la peau les couvrit Par-dessus Mais Il n'y avait point en eux d'esprit Il me dit Prophétise Et parle à l'esprit Prophétise Fils de l'homme Et dis à l'esprit Ainsi parle Le Seigneur L'Éternel Esprit Vient des quatre vents Souffle Souffle Sur ces morts Et qu'ils revivent Je prophétisais Selon l'ordre Qui m'avait été donné Et l'esprit Entra en eux Et il reprit vie Et il s'éteint Sur leurs pieds C'était une armée Nombreuse Explication Il me dit Fils de l'homme Ces eaux C'est toute la maison d'Israël Voici Ils disent Nos eaux sont destéchées Notre espérance Est détruite Nous sommes perdus Prophétise donc Et dis-le Ainsi parle Le Seigneur L'Éternel Voici J'ouvrirai vos sépulcres Je vous ferai sortir De vos sépulcres Oh mon peuple Et je vous ramènerai Dans le pays d'Israël Et vous saurez Que je suis l'Éternel Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres Et que je vous ferai sortir De vos sépulcres Oh mon peuple Je mettrai Mon esprit en vous Et vous vivrez Je vous rétablirai Dans votre pays Et vous saurez Que moi l'Éternel J'ai parlé Agis Dis l'Éternel Si vous voulez Signature De l'Éternel Alléluia Dieu souvent Quand il parle Il finit Il signe C'est comme en bas Quand tu mets cordialement Michel Quoi coup Dieu il parle souvent Il dit Tu sauras que C'est moi Qui ai parlé L'Éternel Point L'Éternel a dit Alléluia Alléluia Et le deuxième texte Donc c'est dans Jean le chapitre 9 Du verset 1 au verset 9 Ceux qui n'aiment pas la parole Vous pouvez commencer A partir à la maison Ou bien commencer à somnoler C'est pas grave Mais je prie Pour qu'un ange te réveille Alléluia Quand tu vas commencer A somnoler Que l'ange puisse attraper Les paupières Alléluia Parce que vous savez Il y a des gens Quand on commence A lire la parole Il commence à somnoler Ok Aimons la parole Alléluia Parce que Dieu Est dans sa parole Et il est sa parole Alors Jean le chapitre 9 Du verset 1 Au verset 9 Je lis la parole de Dieu Jésus vit En passant Un homme Aveugle de naissance Ses disciples Le posaient Cette question Rabbi Qui a péché Qui a péché Cet homme Ou ses parents Pour qu'il soit né Aveugle Waouh Jésus répondit Ce n'est pas que lui Ou ses parents Aient péché Mais C'est afin Que les oeuvres De Dieu Soient manifestées En lui Il faut que je fasse Tandis qu'il est jour Les oeuvres De celui Qui m'a envoyé La nuit vient Où personne Ne peut travailler Pendant que je suis Dans le monde Je suis la lumière Du monde Après avoir dit cela Il cracha à terre Et fit de la boue Avec sa salive Puis Il appliqua Cette boue Sur les yeux De l'aveugle Et il lui dit Va Et lave-toi Au réservoir De Siloé Nom qui signifie Envoyer Il y alla Se lava Et s'en retourna Voyant clair Ses voisins Et ceux qui Auparavant L'avaient connu Comme un mendiant Disaient N'est-ce pas là Celui qui se tenait Assis Et qui mendiait Et le dernier verset Les uns disaient C'est lui D'autres disaient Non Mais il ressemble Et lui Lui-même disait C'est moi C'est moi Ne vous trompez pas C'est bien moi Alléluia Voici deux textes Que nous venons de lire Alors Vous savez Il peut arriver Que dans notre marche Dieu nous donne Des prophéties Que nous ayons Un rêve Que Dieu nous a donné Mais vous savez Au cours de la marche Il peut arriver Que Les circonstances De la vie Le découragement Le péché Le manque De visibilité Dans votre De votre lendemain Et le manque De foi Vous pousse A abandonner Ces choses Et ça Est-ce à dire Que Dieu a changé Est-ce à dire Que Dieu a changé Vous savez J'ai toujours dit J'ai toujours dit aux gens Quand Dieu vous parle Que ça soit En songe Ou que ça soit D'une autre manière Parce que la Bible Ce qu'il a dit Est inconvalable Je ne sais pas Si quelqu'un a compris Si Dieu t'a parlé Il y a dix ans De cela Et que Dieu N'est pas revenu Sur sa parole Pour te dire Ma fille Oui mon fils Ce que je t'ai dit Je ne ferai plus cela Ou bien Je fais ça autrement Ça veut dire Que ce qu'il a dit Il y a des années Est encore valable Je ne sais pas Si quelqu'un Peut me comprendre Si tu me donnes Un bon amène C'est que tu as compris Ce que Dieu T'a dit Est encore valable Vous savez Le plus gros problème Des hommes C'est le fait Quand ils restent Fixés sur le temps Ce qu'ils oublient C'est que Dieu A son calendrier Dieu a son temps Dieu a son programme D'action Dieu a son temps Le temps Et vous savez Ce qui est extraordinaire C'est que quand le temps De Dieu arrive Tu n'as pas besoin De faire d'efforts Tu n'as même pas besoin Regardez Ce texte qu'on vient de lire Dans le livre de Jean Voici un monsieur Qui était là Il était Il était toujours là Dans le même coin Il était en train de mendier Mais la Bible dit une chose C'est que Jésus Est allé vers cette personne Si vous remarquez très bien C'est pas Il n'a pas appelé Jésus Il n'a pas appelé Jésus Contrairement à l'aveugle Bartimée qui criait Seigneur a pitié de moi Non Non La Bible dit Que le Seigneur lui-même Est allé vers lui Et si vous remarquez Si vous lisez par la suite Il n'a rien demandé Au Seigneur Lisez Vous avez lu avec moi Le texte Il n'a rien demandé Au Seigneur Mais comme il était Dans le calendrier de Dieu Comme il était Dans le plan de Dieu Que Dieu restaure ce monsieur Alors Quelque chose Va arriver Dans la vie de ce monsieur Frère J'ai une bonne nouvelle A t'annoncer Dieu viendra vers toi Dieu viendra vers toi Et ce matin Si tu crois vraiment Et que tu es disposé Tu verras cela Tu verras Tu sentiras Qu'il y a quelque chose D'extraordinaire Il y a une atmosphère Extraordinaire Ce matin Regardez ce monsieur Analysons son histoire Voici quelqu'un Qui est né aveugle Ca veut dire Sa situation Sa situation Personne Ne pouvait faire quelque chose Parce que personne N'a su ça d'avance Il est né Il est né aveugle Ca veut dire Quand il était Dans le ventre De sa mère Déjà Il était aveugle Souvent il arrive Que nous naissions Dans des situations Nous naissions Dans une famille Dans des conditions Des choses Que nous ne maîtrisons pas Mais j'ai une bonne nouvelle Pour vous Alléluia J'ai une bonne nouvelle Pour nous C'est que quand on rencontre Jésus Alors Tout peut changer Alléluia Tout peut changer Il y a des choses Souvent que tu peux maîtriser Mais il y a des choses Que tu ne peux pas maîtriser Il est né aveugle Dites moi Est-ce qu'avant de naître Il a négocié Les yeux Et puis on ne lui a pas donné Non il est né comme ça Il est né comme ça Vous savez Au niveau de la restauration Il y a souvent Une restauration Dont les gens parlent très peu C'est la restauration Adamique La restauration Quand je dis adamique Comprenez La restauration De notre état Tel que Dieu L'avait conçu Dans le jardin d'Éden Tel que Dieu L'avait conçu Dans sa pensée Parce que quand Dieu voyait Avant même Qu'il fasse l'homme Il a dit Faisons l'homme A notre image Il sait parler A lui-même Il sait regarder Je ne sais pas Si au ciel Il y a un miroir Mais Dieu S'est regardé lui-même Et il a dit Il faut que je me reproduise Et quand il a fait L'homme Il n'y avait Aucun défaut Aucun Aucun défaut Voilà pourquoi Si vous remarquez Très bien Les parents De ce monsieur Étaient impuissants Face au problème De l'aveugle nez Ils étaient impuissants La médecine Était impuissante Parce qu'elle ne savait pas D'où venait son problème Vous savez souvent Il est plus facile Quand on identifie Un problème Dont quelqu'un a eu Accidentellement On peut essayer De le résoudre Mais il est né avec Il y a des choses Pour lesquelles Tu ne maîtrises pas Tu es né dans une famille La famille est misérable Elle est pauvre T'inquiète pas T'as pas à t'inquiéter Parce que c'est quelque chose Que tu ne pouvais pas maîtriser Mais c'est le fait Que toi aussi Tu deviens pauvre Comme eux C'est là C'est là qu'il y a le problème Quand tu sois né dans une situation Défavorable C'est un cas Mais que toi aussi Tu t'identifies aux autres Là il y a problème Là il y a problème Parce que comment Comment sauront-ils que toi Tu as rencontré Le créateur Alléluia Comment sauront-ils que toi Tu as rencontré Jésus en qui il y a la vie Et à la plénitude de Dieu Notre Dieu n'a pas des limites Et regardez ce que Jésus va faire Jésus Jésus va faire quelque chose Qui va étonner les gens Il va cracher à terre Il va faire de la boue Il met sur les yeux du monsieur Et il dit au monsieur Va te laver Au réservoir de Siloé Qui veut dire au réservoir de l'envoyer Mais qui avait été envoyé Si ce n'est Jésus Il est l'eau de vie Et quand il a envoyé le monsieur Le monsieur ayant exécuté Ayant obéi A aussitôt vu le miracle Aussitôt vu le miracle Mais quel miracle Quelque chose qu'il n'avait pas à sa naissance Vient d'apparaître dans sa vie Non, j'ai dit quelque chose Qu'il n'avait même pas à sa naissance Je ne sais pas si vous me comprenez Quand il peut arriver Que tu perdes quelque chose dans la vie Dieu va permettre que tu retrouves Mais naître sans quelque chose Généralement les gens ont très peu d'espoir pour ça Ils ne se focalisent même pas à chercher la solution Mais la Bible dit Que Jésus Il a agi exactement tel que c'était dans le jardin La Bible dit Dans le jardin d'Éden Dieu a pris la boue Et il a formé l'homme Donc Jésus a regardé Il a vu au jardin d'Éden Il a vu que l'œil du monsieur était resté là-bas L'œil du monsieur était resté à la création Alors il s'en va Et il prend la boue Il fabrique l'œil Et il fabrique l'œil du monsieur Et la Bible dit qu'il applique cela sur ses yeux Afin qu'il soit restauré ce qui n'existe pas Ce qui l'avait perdu Écoutez-moi bien Dieu s'en fout de la nature de ce que tu as perdu Mais il est capable de te restaurer tout ce que tu as perdu Même ce que tu n'as pas eu pendant ta naissance La restauration n'a pas de limites Parce que notre Dieu n'a pas de limites Arrêtez de limiter la main de Dieu Vous pensez souvent à des petites choses qu'on a perdues Ah Seigneur redonne-moi ça Ah Seigneur mais non Ça va au-delà Si ce matin tu es né sans rein Dieu va te donner un rein Alléluia Et quand il va mettre un rein Il va te donner le deuxième rein Hey Amen Hey C'est maintenant le message On est en train de monter Non ne vous en faites pas On va monter Alléluia 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 J'ai dit Ce matin Si tu es venu ici avec une infinité Mon Dieu que je sais Il va te restaurer Si tu crois Donne-moi un bon Amen Je suis venu parler à toute infinité Si tu es né Tu avais un problème de hanche Quand tu marches Il se trouve que Il y a une jambe Qui est plus courte que l'autre Qui fait que tu as des problèmes de hanche Tu portes des semelles orthopédiques Je t'annonce qu'aujourd'hui Dieu va ajuster les choses Au nom de Jésus-Christ de Nazareth Il parle de quoi ? Il est venu vous parler de mon Dieu Alléluia Celui que je connais Alléluia Je ne parle pas de ce que tu as perdu Je parle même de ce que tu n'as même pas Auquel tu n'as même pas pensé Frère Arrêtons de limiter la main de Dieu Arrêtons de limiter la main de Dieu Parce que vous savez Il y a une chose Quand tu limites la main de Dieu Dieu ne peut pas trop transférer Tout ce qu'il a prévu pour toi Vous savez Parce que la Bible dit Il y a une réalité Que Jean-Baptiste a compris Après avoir prêché Tout ce qu'il a prêché Il a même annoncé La venue de Jésus La Bible dit une chose C'est qu'il était en prison Et on va lui dire Mais tiens Il y a quelqu'un qui est arrivé Il est en train de bouleverser le monde Il est en train de faire des choses extraordinaires Mais comme lui Il ne voyait pas On lui pose la question Mais je crois que c'est lui Il dit Hey Quelqu'un ne peut recevoir Ne peut recevoir Que ce qui lui a été donné du ciel Ça veut dire quoi Tu ne recevras Si tu veux marcher selon la volonté de Dieu Tu ne recevras rien de ce que le ciel ne t'a pas donné Si tu as vraiment la crainte de Dieu Tu recevras exactement Tout ce que le ciel a prévu pour toi Ça veut dire quoi C'est que pour recevoir Il faut être dans une position Il faut être dans une position Tu veux recevoir ce que Dieu a prévu pour toi Est-ce que tu es sûr que tu veux recevoir cela Alors donne une acclamation à Jésus-Christ Et vous savez cet aveugle Il était tout le temps là La Bible dit qu'il était toujours dans son coin Il faisait son travail de mendicité Et vous voyez l'aveugle C'est un peu le synonyme du tâtonnement Tu ne sais pas où tu vas partir Tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire Tu ne vois pas la gloire de Dieu briller Dans ta vie Jésus est la lumière du monde Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu qui brille Quand les gens viennent Ils sont en train d'être bénis Et toi tu es là Tu te poses la question Mais pourquoi ? Pourquoi eux mais pas moi ? Hey ! Dieu aussi Laisse-moi te dire quelque chose Dieu fait attention A n'importe qui parmi nous ici Et il ne fait accession de personne C'est pas parce que tu viens de mettre pied ici La toute première fois Et que Dieu bénit que les anciens Non ! Tu es aussi concerné Tu es aussi concerné Quelque soit Quelque soit Et ça J'aimerais que tu retiens cela Dieu ne regarde pas à l'ancienneté Dieu regarde à la disposition de ton cœur Quelle est la disposition de ton cœur ? Parce que c'est la disposition de ton cœur Qui va préparer le terrain Là où Dieu va déposer les choses Parce que Dieu ne dépose pas sur la chair Il dépose ça dans le cœur Dieu travaille toujours de l'intérieur Vers l'extérieur Donc ceux qui essaient de montrer une apparence extérieure Et puis à l'intérieur il n'y a rien Dieu se moque d'eux Dieu dit mais C'est comme un tonneau vide Il fait du bruit comme un bidon Alléluia Il fait du bruit comme un bidon Voyez-vous Donc ce monsieur Il est né déjà dans un handicap Et cet handicap N'a pas empêché Jésus Bien au contraire Jésus a restauré Complètement ce monsieur Il n'a pas demandé cela Mais comme il était dans le plan de Dieu Dieu l'a restauré Regardez bien la suite de l'histoire Quand vous allez lire l'histoire Vous allez bien comprendre Si vous continuez par la suite après Vous allez voir Voici le monsieur Il est Il est Quand il a été guéri Les gens ont commencé A se poser des questions sur lui Tous ceux qui le connaissaient Vous voyez il y a une chose Que j'ai compris C'est que quand Quand Dieu va te bénir Je ne parle pas des petites bénédictions Ça c'est Ça c'est Entrer en matière Quand tu vas rentrer pleinement Dans ce pourquoi Dieu t'a appelé Et que tu seras pleinement béni Les gens vont se poser des questions À ton sujet Ils vont dire Mais qu'est-ce qui est arrivé au monsieur On le connait ici Mais il dégage la puissance de Dieu Comme ça Et puis on va dire Mais lui Donc c'est un grand homme d'affaires En puissance Et puis on ne savait pas Les gens vont commencer A se poser des questions Ils vont dire Mais oh tiens Lui on connait Mais on le connait ici Et lui Est-ce que lui on ne le connaissait pas Mais je t'annonce que Quand Dieu viendra vers toi Les gens Dieu va susciter des gens Qui seront dans l'étonnement Alléluia Ils seront étonnés de voir Ils seront étonnés de voir Ce que tu es devenu Ils seront étonnés de voir Que ta condition a changé Et ils vont se demander Mais qu'est-ce qui est arrivé au monsieur Et tu leur diras C'est Jésus-Christ que j'ai croisé Il y a rencontre Et il y a rencontre Il y a des rencontres Que tu fais Et change complètement ta vie Il y a des rencontres Que tu fais aussi Tu vas t'en trouver mal Mais je vous annonce Qu'avec Jésus Quand tu rencontres Jésus Frère Je ne parle pas d'entendre Je parle de Jésus Je parle d'une rencontre personnelle Avec Dieu Avec Jésus-Christ de Nazareth Quand ce monsieur a rencontré Jésus L'impossible est devenu possible L'inexistant a existé Ce qui n'était pas humainement possible Est devenu possible Alors dis-moi Si un oeil qui n'existait pas à la naissance Dieu va prendre Il met là Ça veut dire quoi ? Dieu ne répare pas Mais il renouvelle Il met nouveau Dieu n'est pas un bricouleur Il va prendre Et il remet quelque chose de nouveau Souvenez-vous de Nama Pour ceux qui ont lu l'histoire La Bible dit que Quand il s'est lavé Sa chair était devenue semblable A celui d'un bébé Dieu va prendre une chair toute fraîche Et m'insurie Le Dieu que je sais C'est le Dieu des miracles C'est pas le Dieu d'un humainement possible C'est le Dieu des miracles Si ce que tu fais Ou ce pourquoi Ce en quoi tu crois Si véritablement Quand tu y penses Tu n'as pas Tu ne te dis pas vraiment Humainement Moi je ne pourrais pas y arriver Si tu n'arrives pas A te dire ça C'est que Dieu n'est pas dedans Parce que tout ce qui est humainement possible Dieu l'a déjà mis dans nos mains Alléluia Il a donné la force Et ton esprit pour le faire Maintenant Ce qui rentre Ce qui rentre dans ce que tu ne peux pas maîtriser Tu ne peux pas faire Là C'est là que la main de Dieu rentre En ligne de compte Parce que la main de Dieu commence Là où celle de l'homme s'arrête C'est pourquoi aussi chrétien Arrêtons d'être paresseux Et puis on est assis On attend la main On attend la main de Dieu Fais ce que est humainement possible Fais ce que Dieu te donne Non N'allons pas nous prostituer N'allons pas faire ce qui est mal Mais faisons ce que Dieu nous donne Et Dieu pour lequel nous a donné la capacité Faisons-le Et après vous verrez Vous verrez Vous verrez Vous verrez Hey Dieu Je suis venu vous parler du Dieu Des miracles Aujourd'hui cette restauration Dont je parle Est différente certainement De ce que tu as déjà entendu On peut parler de restauration Parce que quelque chose est gâté Mais je te parle De quelque chose même Qui n'existe pas Pour lequel En temps normal Quand on te regarde Tu dois avoir Ce monsieur Il devait avoir des yeux Parce qu'il en avait besoin Parce que c'est humainement Bien Voilà Quand Dieu a créé l'homme Il a fait l'homme Avec des yeux Il a fait l'homme Avec des éléments Qui doivent être retrouvés Mais il y a une question Qui Il y a une question Qui m'intéresse Dans l'histoire C'est que les disciples Ont posé la question à Jésus Ils ont dit Mais Seigneur Est-ce le monsieur Qui a péché Ce sont ses parents Qui ont péché Il y a une chose Qui m'a touché Jésus n'a pas dit Ce qu'ils ont dit Est faux Mais Jésus a dit Cette fois-ci Pour lui C'est plutôt Pour manifester Attends Pour manifester La gloire de Dieu Ça veut dire Ça veut dire quoi Ça veut dire Quelle situation Nous arrive Nous avons Trois raisons Nous avons Trois sources La première source Peut être parce qu'on a péché Parce que le salaire du péché C'est la mort Et la mort Donc dès que tu pèches Il y a une chose Que vous ne pouvez pas comprendre Et que j'ai compris Quand j'exerçais Le ministère de la délivrance J'ai compris une chose C'est que quand Vous savez Avec le monde des esprits C'est très Ils sont très organisés Dès que tu pèches Alors derrière chaque péché Ou si vous voulez Chaque péché Le nom de chaque péché Est le nom d'un démon Si vous ne savez pas ça Je vous apprends aujourd'hui Et en plus de ça Quand un démon Rentre dans la vie De quelqu'un Quand il grotte Il ne fait pas que la porte Il ouvre la porte Il ouvre la porte Et il attend les autres Et il appelle les autres C'est pourquoi Vous allez voir Que lui qui Lui qui insulte Il va mentir Parce qu'après l'insulte Il a appelé L'esprit de mensonge Donc ils sont deux dedans Après Il appelle son cousin Enfin Il s'appelle au fur et à mesure Au fur et à mesure Comment j'ai compris cela Un jour on était en train De faire une délivrance Nous prions pour quelqu'un Qui avait sérieusement Un problème Et On a menacé l'esprit On lui a dit Que fais-tu dans le cœur Il dit non C'est pas lui Que c'est l'autre Qui l'a appelé C'est l'autre Qui était là Qui l'a appelé Vous comprenez Ça veut dire Ça veut dire Que les esprits Communiquent entre eux Si vous ne savez pas ça C'est pourquoi Faisons attention Quand on pêche Voilà pourquoi Dieu nous demande De se répentir immédiatement C'est pour éviter Que d'autres esprits Viennent Et que notre condition Devienne pire Pour ceux qui ne savaient pas Vous devez comprendre maintenant A partir d'aujourd'hui J'espère que c'est clair Alléluia Donc évitons Dès qu'on pêche Et on le réflexe Le réflexe immédiat De se répentir De se répentir Parce que Tant que tu laisseras Cette porte ouverte Il est potentiellement possible Que n'importe quel autre démon Puisse s'aventurer Dans ta vie Et vous savez Le combe dans ça C'est que souvent On ne maîtrise pas Ce qui va se passer après Donc faisons beaucoup attention Dès que tu as incité Quelqu'un Demande pardon immédiatement Ne laisse même pas Le soleil se coucher là-dessus Alléluia Va te reconcilier A cette personne Parce que tu laisses Une porte ouverte Et donc ça c'est Donc la première source Personnelle ou individuelle Deuxième source Ils ont dit Est-ce que ce sont Ces parents Qui ont péché Il y a des choses Souvent Je sais que La médecine Même approuvée Et souvent Ils appellent Des maladies Héréditaires Je ne sais pas si vous avez Entendu parler de ça Ça veut dire que Ce que le père avait Il a transmis ça Au fils Et ce que le fils avait Il a transmis ça A ses enfants Et ainsi de suite Et ainsi de suite Ça veut dire quoi ? Oh vous savez très bien Une maladie Une maladie Alors rien n'est naturel Chez Dieu Rien n'est naturel Derrière une maladie Il y a un démon Derrière une maladie Il y a un démon Donc Ces démons A contrôlé Les pères Ils contrôlent Les fils Ils contrôlent Les fils des fils Et ils contrôlent Ainsi de suite Ainsi de suite Et donc Ils pensaient que Ce monsieur là Son problème Tirait sa source De ses parents Je ne vous dis pas D'en vouloir A vos parents Parce que Beaucoup étaient Dans l'ignorance Beaucoup étaient Dans l'ignorance Et certains même Sont allés A faire des pactes Souvent que nous Que vous ignorez Totalement Ce n'est pas De notre faute Des situations Souvent qu'on peut vivre Tirent leurs sources Depuis leurs parents Ok Il n'y a pas Ok Bon On est entre nous ici Africains Dans quelle famille Les gens n'adorent pas Les esprits Dites-moi en Afrique Dites-moi Celui Celui qui vient D'une famille Où il n'y a pas Quelqu'un qui adore Les esprits Qu'il lève la main Je vais le voir Si c'est le blanc On peut dire Peut-être ça peut existir Mais nous en Afrique Frère Or Ce que vous ne savez pas C'est quoi Ce sont comme des pactes Qui signent Donc quand ils disent Par exemple Dans toute notre famille Ah On a prié pour des gens Moi je me souviens Un jour On priait pour quelqu'un Et le problème De cette personne Venait de sa famille Les démons Refusaient de partir Parce qu'ils disaient Que dans leur famille Dans leur famille Ils ont mis tout le monde Ils ont donné à tout le monde Le contrôle De ces démons Et donc Alors Vous savez Souvent on s'amuse Avec la parole Mais tout vient De la parole Tout Si le patriarche A déclaré quelque chose Sur la famille Faites attention Faites attention Alors vous me dites Mais comment on fait On ne maîtrise pas tout ça Oui On ne maîtrise pas tout ça Mais Jésus est venu Nous donner le pouvoir Alléluia Et ce genre Alors pour ce genre De lièvre Comment s'en délivrer Il sait que c'est la question Et vous allez certainement Me poser Alors comment En être délivré C'est Faire une déclaration Parce que c'est par la parole Que c'est arrivé Il te faut aussi Par la parole Combattre ces choses Alléluia Est-ce que vous avez compris Parce qu'il pouvait Tuer son poulet Ou son truc Faire ses briques à braques Sans évoquer Quoi que ce soit Mais il associe A ce qu'il fait La parole Donc le fait Qu'il a dit votre nom Comment en être délivré Tu dis Ok Je vous donne un exemple Tu dis Michel Kwaku A partir d'aujourd'hui Je ne fais plus partie De la liste De ceux qui font cela Au nom de Jésus Je brise ce lien Je me retire De tout ce qu'ils font De tout ce qu'ils diront Au nom de la famille Je ne me reconnais plus Au nom de Jésus là-dedans Que le sang de Jésus Me couvre Et que cette alliance Soit brisée Je n'en fais plus partie A partir d'aujourd'hui Ma vie appartient Totalement à Christ C'est de telles déclarations Qu'il faut faire Quand vous faites De telles déclarations Vous allez voir On n'a même pas souvent Besoin même de prier pour toi Les démons vont commencer A sortir Parce que justement Tout c'est fait par la parole Tout c'est fait par la parole Et le troisième point C'est manifester La gloire de Dieu Je me suis dit Waouh Donc Dieu s'est réservé C'est un nombre de choses Pour manifester sa gloire Autrement dit Tu as été le choix De Dieu Pour manifester quelque chose De grand dans ce monde Donc ce qui t'arrive Au lieu de te mettre A te confondre Au lieu de te mettre A accuser les autres Au lieu de te mettre A commencer A chercher A rétrograder A abandonner la main de Dieu Cherche la force de Dieu Parce qu'il y a quelque chose Que Dieu veut révéler Au travers de ta situation A ta génération Amen 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 Hey Il est bien d'être l'objet D'un témoignage Alléluia Amen Il est bien d'être l'objet D'un témoignage A la gloire De Dieu Amen Amen Alléluia Amen Donc ces trois points Ces trois points Elles sont essentiels Donc désormais Quand tu vas prier Il faut examiner ta vie Quand tu vis une situation Est-ce que j'ai péché Examine ta vie Fais-toi un bilan Mes bien-aimés Depuis que tu as connu le Seigneur Qu'est-ce qui a changé Ou si tu veux Qu'est-ce qui n'a pas changé Ce qui n'a pas changé Pose-toi ces trois questions Et mets-toi à prier Nous sommes dans un moment de jeûne Donc il est très bien De vous donner souvent aussi Des éléments comme ça Qui vont vous aider Dans votre prière Alléluia Ce matin La puissance de Dieu Est disponible Pour libérer tout le monde Alléluia Elle est disponible Mais quand Tu trouveras Personnellement Tu seras dans tes moments Individuels De prière Souviens-toi De ces éléments-là Et mène des prières Mène des prières C'est pourquoi Je voudrais Sur le deuxième point De la famille J'aimerais interpeller Nous les pères Faisons beaucoup attention A ce que nous disons Et à ce que nous faisons Parce que nos péchés Peut avoir un incident Peut avoir Peut avoir des répercussions Sur les enfants Alléluia Alléluia Parce que vous savez La Bible dit Dieu punit Le péché Des pères Jusqu'à Combien de générations J'ai posé cette question J'ai posé cette question A mes enfants Le divan Je lui ai demandé A vos parents J'espère que vous avez donné La réponse à vos enfants Alléluia Maintenant vous-même Dites-moi Dieu punit Jusqu'à combien de générations Ça veut dire que Ça veut dire que Ça veut dire que L'avenir des autres Aussi dépend de nous Donc faisons très attention Maintenant Une chose Qu'on doit retenir C'est que tout Passe par la parole Tout Que quelqu'un soit maudit C'est par la parole Que quelqu'un soit béni C'est aussi par la parole Donc faites beaucoup attention A ce que vous dites Et à ce que vous déclarez Sur vous-même aussi Parce que vous savez Aujourd'hui Bien souvent Le fossé Entre ce que nous déclarons Et ce que nous croyons Et c'est tellement grand Devant les gens Moi je suis mis C'est un moment Ça marche pas Et puis tout Tu retournes dans le secret Tu dis Seigneur Faut que ça marche Faut que ça marche C'est quelle histoire Tu fais quoi comme ça C'est de la comédie Tu joues de la comédie Tu joues de la comédie Pourquoi je dis ça Allons dans Ézéchiel Qu'on a lu tout à l'heure Dieu Dieu veut faire quelque chose Mais sachez une chose Dieu souvent Pour accomplir quelque chose Il va avoir besoin De toi Ta collaboration C'est pourquoi Il faut se disposer Alléluia Il faut se disposer Il faut se disposer Pourquoi je dis ça Voici Première des choses Qui va s'accomplir Comment Dieu va te délivrer Alléluia Il va d'abord te montrer Les choses qui vont arriver Dieu va raviver L'espoir que tu avais Le rêve que tu avais Que tu as abandonné Parce que tu t'es dit Ce n'est plus possible Dieu va réactiver cela Alléluia Alléluia 1. Comment Dieu va réaliser Cette chose La main de Dieu Sera sur toi La Bible dit que La main de Dieu Est à Ézéchiel Si vous lisez Le premier verset La Bible dit La main de l'éternel Faut sur Ézéchiel Si la main de Dieu N'est pas sur toi Il ne pourra même pas Te transporter Pour que tu voyais Les choses Telles que Dieu voit Vous voyez La main de l'éternel Faut sur moi La main de l'éternel Faut sur moi Et quand la main de l'éternel Sera sur toi Deuxième chose Il va te transporter Dieu va te transporter Ça veut dire que Tu ne feras même pas Des fois pour comprendre Dieu même va t'amener Vers ces choses Pour comprendre Alléluia Et quand Dieu Va te transporter Il te transportera En esprit Pour que tu comprennes Mais une chose C'est qu'il ira te déposer Là où il y a Les problèmes Là où il y a Les vrais problèmes Arrêtons de fuir Les situations Alléluia Parce qu'en même temps Que Dieu Veut agir Dans ta vie Il veut aussi Que tu sois Un canal Par lequel Tu vas aussi Apporter la bonne nouvelle Et le salut aux autres Chacun d'entre nous ici Vous dites On est tous Sentinelles de nos familles On est tous Sentinelles de nos familles Donc ce matin Par exemple Dieu va résoudre Deux problèmes Dieu va te visiter Pour régler ton problème Ça c'est un Et deuxièmement Pour que tu sois Un canal Pour régler Le problème De ta famille Alléluia Alléluia Et justement Dans Donc cette restauration Elle sera d'abord individuelle Et ensuite Dieu va faire de toi Un argent de restauration Un canal de restauration Et c'est ce qu'il a montré A Ézéchiel Il a dit à Ézéchiel Il a fait monter Ézéchiel Et la Bible dit Qu'il est passé Autour Si vous lisez Est-ce que La régie peut mettre Le texte La Bible dit Qu'il fit Il fit passer Auprès d'eux Tout autour Ça veut dire Ça veut dire quoi Ne pensons pas Que souvent C'est quand On se loigne Qu'on pourra aider Les gens Dieu t'enverra Là où il y a Le problème Pourquoi tu s'approches D'eux Ah non Il a péché Non Moi je fuis Mais tu peux l'aider Si tu peux l'aider Pourquoi tu fuis Approche-toi de lui Pour le gagner Au Seigneur Je dis Si tu sens Qu'il avait été séduit Et que tu n'as pas suffisamment de foi Éloigne-toi de lui Éloigne-toi de lui Mais la Bible dit Que Dieu t'enverra autour À côté d'eux Pour que tu voies bien leurs problèmes Et que tu puisses les aider dans la prière Que tu puisses les aider Mais non seulement ça Que tu déclare Hey Combien de chrétiens aujourd'hui ne déclarent pas On est là à créer un problème On cherche des solutions ailleurs Mais Ce matin Alléluia J'aimerais que ta façon de faire change Quand tu seras chez toi à la maison Quand ils seront en train d'annoncer des calamités Toi annonces des bonnes choses Alléluia Il faut contrecarrer et annuler Ce que les autres vont se mettre à prophétiser Les prophètes de l'ennemi Les prophètes du diable Annonceront toujours les calamités Annonceront toujours le désordre Mais nous sommes amenés À apporter de l'espoir aux familles Alléluia Tu dois être porteuse d'espoir à ta famille Alléluia Il faut que tu sois quelqu'un Qui va apporter la vie dans ta famille Et il pose la question Est-ce que tu penses que cela peut revivre Ça veut dire quoi ? Dieu veut associer Il y a une chose importante Et par-dessus tout Que vous devez avoir C'est ta foi Comment tu vois la situation ? Quelle est la perception que tu as ? Parce que tu peux regarder la situation Et penser qu'elle est trop grande pour toi Et te mettre à fuir Mais la Bible dit Dieu pose la question à Ézéchiel Pourquoi Dieu ne dit pas oui ? Moi je sais que c'est des chaussées C'est des ossements Pris, pris Dieu demande à Ézéchiel Ok, moi je sais comment ça Mais toi, qu'est-ce que tu penses de ça ? Parce qu'il est important Que nous voyons les choses comme le Seigneur voit Parce que quand tu vois les choses comme le Seigneur voit Tu n'as pas du mal à déclarer ce que Dieu te dira de dire Alléluia Et Dieu dit Il dit non Mais Seigneur, toi seul tu sais Oui, il a été humble Il pourrait dire que j'ai la foi Mais oui, il sait Que Dieu est capable Alors il dit Toi-même tu sais Ça veut dire que tout dépend de sa volonté Alors Dieu dit ok Maintenant que tu crois que tout vient de moi Et que je suis capable Dieu dit d'accord Quand tu t'alignes sur moi ma volonté Maintenant vas-y déclare Quand tu t'alignes sur la volonté de Dieu Tu deviens dangereux Il n'y a aucune situation qui peut tenir devant toi Je me souviens Ma femme était à l'hôpital Elle était en train Elle était en train d'accoucher J'étais en salle avec elle Et puis on me dit L'enfant n'est pas bien positionné L'enfant n'est pas bien positionné Quand ils sont sortis J'ai fermé la porte J'ai imposé la main J'ai dit Fils Positionne-toi dans le bon sens Au nom de Jésus Amen Et je suis quitté là Je suis allé m'asseoir tranquillement Dès que la sage-femme sont venues Quand elles ont vu Hé Mais il est bien positionné J'ai dit Ah Vous Vous savez Le problème lui-même Il sait à qui il l'a fait Mais comme toi-même Tu ne veux pas te démontrer au problème Que toi tu sais qui tu es Alors le problème Il est là Et puis il joue Toi Tu as peur J'ai dit ça Ils sont venus Hé Mais J'ai dit Mon Seigneur Il faut qu'elle accouche maintenant Ils sont venus Hé Mais C'est presque arrivé Elle a l'air Tout le monde J'ai dit Hé Frère Dieu nous a donné le pouvoir De marcher Sur les serpents Sur les scorpions Et tenez-vous bien Il n'a pas arrêté Il a dit Sur toute la puissance De l'ennemi Hé Pourquoi il y a la situation Qui t'échappe Ça dépend de ce que tu déclare Ça dépend Dans quelle position Tu te mets face au problème Ça dépend de ton identité Est-ce que tu connais ton identité Il y a des gens Certains ont plus peur Deux qu'eux-mêmes Eux-mêmes la même Ils savent Parce qu'ils ne connaissent pas La identité Voilà le vrai problème Vous savez Une fois J'ai Mon grand frère Qui est pasteur Il est allé au village Et il est arrivé On avait On avait un frère Qui était Lui il ne voulait pas Se convertir Il était forcément Dans les fétiches Etc Et La chambre Là où on a logé Mon grand frère Et Enfin Où on devait loger Mon grand frère Il dormait là Et il avait tous Ses briques à braques Alors Mon grand frère Il arrive Il dit Il dit à ma maman Ok Cette chambre là Je demande à ce qu'on la libère Ok Parce que Si je rentre là-bas Tout ce qui est là-bas Va se gâter Et il a dit à ma maman Je veux que ça soit très vite D'accord Et il est reparti Au moment où Ils ont essayé de traîner un peu Ils arrivent Tout ces bouteilles C'est quoi Tout ça Ça se casse Comme c'est pas Non Non frère Il faut savoir Qui tu es en Jésus Alléluia Nous avons reçu Un esprit supérieur Mais pourquoi La mets-tu pas en pratique Pourquoi N'exercie pas Ton autorité Et il dit à Ézéchiel Est-ce que tu crois Que ces eaux peuvent revivre Mais Dieu veut t'associer Il dit prophétise Hé Dieu veut t'associer Il dit prophétise Hé Prophétise dans ta situation Même si tu ne vois pas Le bout du tunnel Prophétise Même si tu ne connais pas son nom Prophétise Prophétise ce que tu veux voir Crée l'atmosphère Autour de toi Crée l'atmosphère Autour de toi Oh la parole Crée l'atmosphère Si vous ne savez pas ça Je vous l'annonce Ce que tu déclare C'est sur cette parole Que Dieu va agir Et ce que tu déclare Justement Elle doit venir aussi De ton coeur Arrêtons de faire des déclarations Parce que les autres déclarent Est-ce que tu crois Véritablement Ce que tu déclare C'est ainsi Que tu auras du poids Et tu pourras changer les choses Alléluia Et la Bible dit Ézéchiel s'est mis à déclarer A prophétiser Alléluia Il s'est mis à prophétiser Et tellement Il s'est mis à prophétiser C'était tellement bien Que Dieu a ordonné les choses Dieu a ordonné les choses Il y a eu le nerf Non Les autres se sont rassemblés Il y a eu le nerf Il y a eu ensuite La chair Ensuite la peau Ensuite l'esprit Dieu te donnera les choses Selon l'ordre chronologique Alléluia Dieu ne te donnera pas les choses Il ne te donnera pas juste la fin Mais Dieu te fera monter Palier par palier Dieu te donnera les choses Selon la chronologie Les choses Alléluia C'est pourquoi Ne vous précipitez pas Quand Dieu vous bénit Vous arrivez à un palier Bénissez l'éternel Et croyez Qu'il y a un deuxième palier Qui arrive Non donne moi un amène bien Alléluia Je suis venu te dire ce matin Que Dieu va te restaurer Tu seras réhabilité Alléluia Dieu va te redonner Les dons auxquels Tu ne t'attendais même pas Dieu va te supprendre Comme cet aveugle Qui ne s'attendait pas Que Jésus le rencontre Que Jésus aille vers lui Dieu te donnera Ce que tu n'as même pas espéré Auquel tu n'as même pas pensé Parce que c'était dans son programme Que tu es ces choses Vous savez souvent On pense souvent Que c'est ce que nous voulons Que nous désirons Qui est trop bon Dieu souvent il pense au-delà Il pense au-delà 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 Et ce n'est pas là Je vais terminer Regardez Une fois Il y a quelqu'un Qui raconte une histoire Il dit Il y a un monsieur Un milliardaire Qui promet à quelqu'un Il promet à quelqu'un Vous savez Un de ceux qui ont Les moyens C'est des cadeaux On donne des cadeaux On ne donne pas l'argent C'est plutôt des cadeaux Qu'on donne Alors il promet Il dit Je vais te donner un cadeau Et il dit Mais quel cadeau tu veux Le monsieur lui dit Je veux golf Je veux golf Je veux un golf Alors dans la tête du monsieur Il voulait appartenir A un club de golf Mais dans la tête du milliardaire Qui devait offrir le cadeau Lui voyait tout un terrain Avec tout ce qu'il y a Les commodités Alors le monsieur Il s'en va un jour Des mois après des années Le monsieur se retrouve que Il a déjà préparé Il a eu le cadeau Qu'il voulait donner A cette personne Et il envoie un de ses travailleurs Pour aller voir le monsieur Pour lui dire Tiens viens Viens on va te montrer Le cadeau qu'on a prévu pour toi Et ce monsieur là Il prend Il prend le monsieur Le monsieur dans sa tête Pensait que c'était C'était le fait appartenir A un club de golf Vous savez souvent Les clubs de golf C'est un peu coûteux Pour y entrer Et ce monsieur Il prend la main Du monsieur en question L'homme d'affaires en question Et il fait partie Sur un terrain il arrive Il dit ok Voilà Toi tu as demandé golf Voici le golf Voici le golf Que tu as demandé Il dit mais C'est pas ce que j'ai demandé Moi j'ai demandé Appartenir à un club de golf Mais dans la tête du milliardaire Lui il a pensé A un terrain de golf Un club de golf Tout ça pour lui donner Comme cadeau C'est pour dire quoi Souvent quand nous pensons Nous voulons les choses Nous demandons à Dieu Hey Demande à Dieu Que sa volonté s'accomplisse Parce que ce qu'il a dans sa tête Est meilleur que ce que tu passes Hey Ce que Dieu a dans sa tête Pour toi Et n'a rien de comparé A ce que toi tu peux penser Amen 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 Et c'est valable pour sa parole Et ses promesses Tel qu'il a prévu Tel qu'il a promis Laisse-le imaginer Tel qu'il a promis Alléluia Ne réduis pas Dieu A ton imagination Hey Laissons Dieu nous étonner Quand Dieu te donne une parole Garde-la dans ton coeur Ne dis pas Seigneur Tu as dit Tu as me donné un travail Donc je pense à être Comment on dit ça Chauffeur Bon dans ma tête Quand je dis Je travaille Je sais que c'est chauffeur Frère Est-ce que Dieu t'a dit C'est ce qu'il voulait te donner Mais nous orientons Souvent Dieu Tu penses que Dieu Il ne sait pas ce qui est meilleur Pour toi Dieu sait à quoi Il t'a appelé Et ce qu'il te donnera Rentrera toujours Dans son plan Alléluia Laisse Dieu accomplir Tout son programme pour toi Alléluia Hey Est-ce que tu peux donner Une acclamation à Jésus Il y a trop de choses à dire Alléluia Il y a trop de choses Que Dieu a déposé à mon coeur Mais je vais arrêter là Alléluia Je vais arrêter là Pour qu'on puisse avoir Au moins quelques minutes Pour prier Mais sachez une chose C'est qu'on n'a pas besoin De prier dix heures Pour que Dieu se manifeste Dans nos vies C'est la disposition De notre coeur Qui va mener Dieu A te toucher Qui va mener Dieu A regarder A tourner un regard Favorable sur ta situation Si tu es sincère Dans cette prière Que tu vas faire Même si c'est une minute Oh bien aimé On a vu Dieu agir En quelques secondes Dès qu'on a dit Amen Dieu a fini d'agir En deux secondes C'est pas le temps Qui est le problème Mais c'est la disposition De ton coeur C'est pourquoi On va tous se tenir Des bouts Je vous invite Et je vous invite A être dans cette Disposition d'esprit Quel est ce problème Que tu as Quelle est cette infimité Quel est ce problème Qu'est-ce qui a été Endommagé dans ta vie Qu'est-ce que tu n'as pas Qu'est-ce sur quoi Tu t'attendais Qui a mis du temps Qu'est-ce que c'est Cette chose Qui t'handicap Pour toi Sachant que cela Est-ce que cela Est-ce que c'est un problème De santé Est-ce que c'est une situation Quelconque Hey J'aimerais que ce matin En toute sincérité Tu parles à Dieu Parce que le Dieu De toutes nos impossibilités Est parmi nous ce matin La restauration La restauration Est possible Pour toi Élève sa voix Élève ta 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 voix Et adresse une prière De qualité à ton Dieu Non pas juste des paroles Mais juste Une prière Qui viendra de ton cœur Ta présence est là Il a de l'espoir Il a de l'espoir Ne pense pas que c'est fini Dieu n'a pas encore fini avec toi Dieu n'a pas encore fini avec toi Tu n'as pas été oublié par le Seigneur Tu n'as pas été oublié par le Seigneur Dieu n'a pas été oublié par le Seigneur Il a de l'espoir Il a de l'espoir Il a de l'espoir Son esprit est là Son esprit est là Il a de l'espoir Il a de l'espoir Il a de l'espoir Il a de l'espoir Sa main nous touche Sa main c'est là Elle est là Sa main nous touche Sa main nous touche Dieu ne t'a pas oublié Il ne t'a pas oublié Sa main c'est là Il ne t'a pas oublié Il ne t'a pas oublié Il ne t'a pas oublié Tu es l'objet de son attention Tu es l'objet de ton attention Sa main c'est là Alléluia Alléluia Sa main nous touche 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 Merci Seigneur Selon tout ce que nous avons entendu Est-ce que tu reconnais ton état ? Comment as-tu agi face aux situations ? Comment as-tu agi face aux situations ? J'aimerais que tu demandes pardon à Dieu Si ta situation venait d'un péché quelconque ? J'aimerais que tu ouvres ton coeur Même le péché le plus secret que tu n'as jamais dit à quelqu'un Imagine-toi d'être en face du trône de Dieu ce matin Et que c'était un face-à-face Sans toi et Dieu Dis-lui ce que tu as fait Qu'il y ait une porte que le diable exploite pour te nuire Chaque fois qu'il y a une percée Chaque fois qu'il y a une bénédiction qui arrive Le diable exploite pour te tirer en arrière Et pour te retarder Oh pendant que je parlais Si tu avais vu dans ton coeur, dans ton esprit Des situations qui étaient similées dans toute votre famille C'est maintenant l'occasion de briser cela J'aimerais que tu lèves simplement la voix Tu déclare ces choses Et que tu dises que tu n'en fais plus partie Et que tu dises qu'à partir d'aujourd'hui Tu résilies toute alliance Dans lequel ton nom avait été cité Dans lequel ton nom a été cité Oui Nous allons faire cette prière Élève la voix Élève la voix Et en fonction de ta famille En fonction de ce que tu verras dans ta famille Je sais que pendant que je parle Dieu est en train d'ouvrir ton esprit Sur ce qui se passe dans ta famille Ton cas est différent C'est toi qui vas porter cette lumière C'est toi qui vas porter l'espoir aux autres C'est toi qui vas porter l'espoir aux autres C'est toi qui vas porter l'espoir 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 Annule 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 Tu as le pouvoir de changer ces choses 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 Vai de reino, ski de reine Un instant Nous allons rester un instant Dans sa présence Un instant dans sa présence Parce que je vous annonce Que notre Dieu Va manifester ce qui est dans ta vie Ce qui avait prévu Qui était à la gloire de son nom Sera manifesté aujourd'hui Oui Alléluia Recevez la visitation du Seigneur Recevez la visitation de Jésus Maintenant Recevez la visitation de Jésus Maintenant Je vous le dis C'est lui qui vient vers toi ce matin Il vient vers toi Recevez la visitation du Seigneur Il vient vers toi Tu sentiras le toucher du Seigneur Tu sentiras le toucher du Seigneur Et dans ta paume C'est comme un feu Tu ne pourras pas tenir Je prie pour quelqu'un Qui avait la main sèche Maintenant Seigneur Je te prie Agis dans la vie de cette personne Je prie Père Maintenant Recevez la grâce de Dieu Maintenant Seigneur Merci Je prie Recevez la grâce de Dieu Maintenant Recevez la grâce de Dieu Elle est disponible pour toi ce matin Elle est disponible pour toi Elle est disponible pour toi Car regarde Les chaînes sont en train de tomber Les chaînes qui te liaient sont en train de tomber Les chaînes qui te tenaient captifs sont en train de tomber Alléluia Et voici le signe Que tu verras que Dieu t'a touché C'est qu'à partir d'aujourd'hui Ça ne sera plus pareil Ça ne sera plus pareil Oh gloire à toi Jésus Gloire à toi Jésus Alors pour finir nous allons prier le Seigneur Et nous allons appeler à l'existence ce que nous avons pensé être mort Tu vas appeler à l'existence ce que tu croyais que tu avais complètement perdu Tu vas appeler à l'existence Tu vas prophétiser sur les situations que tu traverses Tu vas parler à tout ce que tu peux imaginer comme difficulté Tu vas parler à toute montagne Que tu peux penser être élevé Tu vas parler à toutes ces situations Et tu verras Tu verras Tu verras que les choses vont changer Tu es l'auteur Tu es l'auteur maintenant de grandes choses Tu es maintenant un canal pour une grande chose Maintenant que tu as la vie de Dieu Va déclare Déclare Nomme ces choses et déclare Je veux entendre ta déclaration Je veux entendre ta déclaration Déclare Prophétise 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 Après ce moment Il y a des choses qui vont commencer à changer La situation pour laquelle tu pries tant Va s'accélérer Ton dossier qui était bloqué Va s'accélérer Le travail que tu attendais Va s'accélérer À une vitesse exponentielle À une vitesse exponentielle Il y a des choses qui vont changer Le travail que tu parles Il y a des choses qui vont changer Mais il y a des choses qui vont changer Déclare ! Hé ! Déclare ! Déclare ! Hé ! Déclare ! Déclare ! Déclare ! Déclare ! Mon Dieu ! Je ne sais pas mais comment s'ins erwisent. Non, non je ne sais pas que ça. Mon Dieu ! ... Oh, 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 oh. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Il est amour, amour, amour. Come on, come on, come on. Il est amour, 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 mon Jésus est amour. Il est présent, Alléluia, Alléluia, Il est là, Il est présent, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! Mon Dieu est présent ! Mon Dieu est présent ! Il est ici ! Il est ici ! Ici ! Mon Jésus est 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 ici ! Oh Jésus Christ de Nazareth ! Alléluia ! Quelle onction parmi nous ce matin ! Quelle puissance parmi nous ce matin ! Quelle gloire ! Guéris maintenant toute infimité ! Guéris maintenant tout problème héréditaire ! Détruis tous les liens Seigneur ! Que la personne qui était venue malade, quelle que soit la nature, recouvre la guérison ! Je commande à la maladie de sortir du corps ! Commence à faire le mouvement que tu n'arrives pas à faire ! Parce que l'ange de l'éternel t'a touché ce matin ! Parce que la main de Dieu a été favorable pour toi ce matin ! Commence à faire le mouvement que tu n'arrives pas ! Commence à faire ce que tu n'arrives pas à faire ! Commence à faire le mouvement que tu n'arrives pas à faire ! Parce que l'éternel est favorable pour toi ce matin ! Alléluia !